Musique Quand on pense au jardinage, souvent on a en tête nos deux mains dans la terre, mais on peut penser à l'eau aussi. Et ici, au Serre-la-Tour, vous avez tout ce que ça prend pour se faire un jardin aquatique. Mais comment ça fonctionne? On commence ça comment, Stéphane? Normalement, un bassin, on a différents choix. On peut creuser un bassin dans le sol. Oui, en même la terre. On peut faire aussi un bassin surélevé. On peut même faire pour les petits endroits. Quelqu'un qui reste encore au dos en appartement. On a nos jardins aquatiques en pot. On peut créer un beau jardin aquatique en miniature, qu'on peut mettre sur une terrasse ou sur une table aussi. On peut même prendre un plus petit bocal. J'ai des petites plantes aquatiques un peu plus petites pour différentes applications. Justement, quand on décide de se monter un bassin aquatique, ce n'est pas toutes les plantes qui vont là-dedans. Et puis, d'un autre côté, est-ce que ça prend certains types de plantes bien précis pour que ça fonctionne? Oui, exactement. Dans le fond, les plantes aquatiques, il y a quatre types de plantes aquatiques. C'est bien important de mettre les quatre, parce que chaque type de plante va avoir une fonction différente dans le bassin. Pour l'écosystème, pour l'eau, pour garder l'eau propre, pour ne pas qu'il y ait d'algues. Premièrement, on a les plantes oxygénantes. Les plantes oxygénantes, ça, c'est une plante qui est dans le fond du bassin. On ne la voyait pas, là. Non, elle, on ne la voit pas. Elle, elle oxygène le bassin. Plus qu'on oxygène le bassin, moins qu'il y a d'algues qui prend de la place. Après ça, on a les plantes flottantes. Les plantes flottantes, on a les jacinthes, on a les lits-dessus d'eau. Eux autres, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont se promener sur le bassin. La racine, elle flotte dans l'eau. Puis là, ça va faire de l'ombre sur le bassin aussi. Puis en même temps, les racines vont filtrer l'eau. Puis là, les racines vont venir plus longues dans le bassin durant le cours de l'été. Après ça, on a les plantes marginales, qu'on appelle. Ça, c'est ça. Oui, ça, c'est les plantes qui vont aller au contour du bassin. Ah, OK. Oui, ça, avec la racine, c'est la plante qui va filtrer le plus. Vraiment, là, la plante va se développer dans le bassin. Elle va filtrer par ses racines. Puis elle va faire un bel élément aussi visuel. Oui, en hauteur aussi. Exactement, en hauteur. Ça, on a vraiment beaucoup de choix. Parce que tu dis qu'il y a quatre catégories, mais dans chaque catégorie, on a des choix, là. Oui, il y a plusieurs choix, exactement. Nous, ici, on a vraiment tout ce qui se fait, en fait, de plantes aquatiques, sur le marché. On a parlé des trois. La quatrième, bien important, c'est les ninnifores. Ah. Oui, les ninnifores, dans le fond, ça, c'est une plante qui est en peau. Dans le fond, elle pousse dans son peau, elle fait sa racine dans le peau. Puis les feuilles vont remonter. Ça fait qu'elle, son gros avantage pour le bassin, c'est qu'elle va faire l'ombre. C'est bien important d'avoir la moitié aux trois quarts de l'eau qui est couvert d'ombre pour avoir un beau bassin. Ça fait qu'elle, dans le fond, elle va faire l'ombre. Puis elle fait une belle floraison, là, j'en ai des… les fleurs sont grosses, sont magnifiques. Là, mais moi, je me demandais, je me disais, est-ce que c'est écologique de faire quelque chose comme ça? C'est sûr qu'on sait qu'on va avoir besoin d'une pompe, donc, bon, une certaine dose d'énergie. Sauf qu'en même temps, tu me disais que ça a vraiment du bon, là. C'est pas juste beau, c'est aussi bon pour l'écosystème. Exactement. Bien, nous, au Salatour, dans le fond, on travaille beaucoup avec les plantes. Fait que, dans le fond, quand on fait un bassin, on attire toutes les grenouilles, les petits insectes. Tout va sur… Du secteur, là. Exactement. Ça va faire un écosystème dans notre cour. Fait que oui, c'est bon. Les oiseaux vont venir se baigner dans le bassin. En plus, pour nous, ça nous détend. On arrive de travailler stressés. On va à côté de la chute. On entend le bruit de l'eau. On peut se mettre les pieds dans l'eau. On fait même des étangs baignables aussi. Les gens peuvent se baigner directement avec les oeufs-poissons, leurs plantes. Oui. Ça, on le fait aussi. C'est vraiment le fun. Et vous avez aussi, parlant des poissons, une variété intéressante de poissons ici au Salatour. Oui, dans le fond, on a les capes japonaises, qui appellent Koi en japonais. Ça, c'est vraiment un poisson exprès pour les bassins. Il y en a qui peuvent être... Ça peut aller jusqu'à 36 à 40 pouces de long. Ça dépend de la grandeur de notre bassin. Exactement. La grandeur du bassin. Puis aussi, ça peut vivre... Les mondes sont surpris quand je le dis. C'est entre 50 et 80 ans de durée de vie. Il y en a même qui ont 100 ans. Il faut mettre ça dans son testament. Oui, exactement. J'ai déjà un client qui a fait assurer ses poissons. Je comprends. Oui, oui, oui. C'est fascinant comme monde. Merci beaucoup, Stéphane. Ça donne le goût. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada